Oui, je vais commencer par lire un petit bout des chemins de Radegonde. Alors c'est une histoire un peu singulière puisque, vous savez, c'est une femme qui vivait au 6e siècle. Pardon, pas trop près de moi parce que je m'approche du micro en général. Et comment dirais-je, elle était la femme de Clotaire qui était un affreux personnage comme tous ces francs-là. Et il avait tué son père, il a tué son frère après. Alors elle s'est réfugiée auprès de Saint-Médard et elle a fondé, et ça c'est très important, elle a fondé avec l'aide de Saint-Médard et de Grégoire de Tours probablement, si je ne me trompe pas d'époque, elle a fondé un monastère de femmes uniquement. Avec un seul homme qui était Vicente Fortunat, qui était d'un poète latin important. Il ne s'est pas lu ses poèmes et qui était un humaniste assez joyeux de riz, il faut dire. Et elle a fondé donc cette abbaye de femmes. Et je pense avoir été le seul personnage à penser que Rabelais s'est inspiré d'elle puisqu'elle était à Poitiers pour son abbaye de Télème. Voilà. Alors j'ai fait par hasard ce livre sur les chemins de Radegonde dans la Creuse. Je ne savais même pas que la Creuse, je ne connaissais pas les rives de la Creuse. C'était un endroit absolument magnifique. Et comment dirais-je ? J'ai donc fait un chapitre sur les poètes, puisque c'est le point de séparation entre la langue d'Oc, la Creuse, c'est le point de séparation entre la langue d'Oc et la langue d'Oil. Dans le même village, vous avez des expressions d'Oc et des expressions d'Oil. Dans le nom des rues, c'est très étrange. Et donc j'ai fait une chose sur les troubadours et la réponse se passe dans un autre chapitre que je vais essayer de trouver tout de suite. Ça s'appelle, le chapitre est intitulé, les Gaffidas. Nous n'avons gaie parlé de l'influence de la poésie arabe dans l'histoire de la poésie occitane. Pourtant, elle existe. Et il faut bien aborder ce continent plutôt que de nous arrêter à cette fameuse bataille de Poitiers. Il est paru en avril 2009, deux volumes des œuvres de Louis Massignon. Personnage remarquable, quasi inconnu de nos concitoyens. En deux mots, c'est un arabisant d'élite. Participant au conflit du Moyen-Orient aux côtés du colonel Lawrence, professeur au Collège de France, prêtre de l'église melkite de Syrie et d'Égypte, nous n'en parlerions pas s'il n'était de surcroît un spécialiste et un traducteur de la poésie arabe. Dans cette poésie, il cherche la voie mystique, celle des poètes excentriques comme Shoustari, XIIIe siècle, mauvais garçons et vagabonds comme Arthur Rimbaud, et surtout à la lage, d'obédience sunnite qui épouse les méthodes extatiques du soufisme. Il sera exposé aux pylories, martyrivé, crucifié. Nul doute que Massignon songe à l'analogie avec le destin du Christ. On percevra naturellement l'influence de cette poésie dans l'œuvre de Federico Garcia Lorca, Condalou, lui-même martyrisé. C'est d'ailleurs Garcia Lorca, dans son ouvrage du Livant de Tamarit, qui nous introduira à ces deux termes de gazelas, le gazel arabe, et les casidas qu'on devrait prononcer « Hasida ». Je ne suis pas un Arabisant d'élite. Je cite Lorca. « Je veux descendre jusqu'au puits. Je veux grimper au mur de Grenade pour regarder le cœur percé par le sombre poinçon des eaux. » Le terme de « Hasida », d'origine pré-islamique, est souligné et paraphrasé par Louis Aragon dans son vaste poème intitulé « Le fou d'Elsa ». On notera que Louis Massignon participait au pèlerinage islamo-chrétien du Vieux-Marché en Bretagne, près de l'Agnon, en mémoire des fêtes dormantes des fèves. Cite qu'il est allé étudier en Turquie et qui éclaire en notre actualité brûlante. « La crise spirituelle et notre destin face aux défis de la mondialisation ». Je profite de l'occasion pour signaler qu'il existe auprès de Tours, à l'abbaye de Marmoutier, une caverne des fêtes dormants. Il faut essayer d'écrire son thé comme Mme Marie-Étienne le fait. Dessiné par Lambert Doumer, élève de Rembrandt, qui remontait la Loire en compagnie de William Schelling. Les gravures de Doumer et de Schelling sont au musée de l'Aide. Nous voici en apparence bien loin de la poésie des troubadours. Il n'en est rien. Les Provençaux et autres contemporains sont très proches de l'expérience mystique. J'allais écrire « Surtout dans l'amour ». Il est assez clair que la poésie des trouveurs, troubadours en provençal, même érotique, ne souhaite pas l'accomplissement physique de l'amour. D'une certaine façon, elle exalte la privation, les joies de l'incertitude, la trahison, la souffrance et même, oserais-je dire, la vocation du martyr. C'est évidemment l'intrusion dans la poésie en France des règles de la sublimation que l'on peut comparer à celles des mystiques de l'Occident, Hildegard de Bingen et les trouvères germaniques. Que l'on remarque plus tard dans Saint-Thérèse d'Avila et les poèmes du précieux Saint-Jean-le-Douacroix. « Vivo sin vivir en mi y de tal manera espero que muero por que no muero. Je vis sans vivre en moi et de telle sorte j'espère que je meurs de ne pas mourir. » Garcia Lorca lui-même a voulu résoudre la tentation mystique en examinant cette notion fondamentale du duende, la plus joueuse sans doute, plus joueuse sans doute dans le chant et l'art de la poésie. Dans une conférence célèbre prononcée à Buenos Aires et Montevideo en 1933 et 1934, il s'exprime ainsi. Par l'idée, par le son ou des mimiques, le duende aime à être au bord du puits dans une lutte franche avec celui qui crée. L'ange et la muse s'échappent avec un violon ou un compas, mais le duende vous blesse. Et c'est dans la guérison de cette blessure qui ne se ferme jamais que se trouve l'insolite, l'inventée de l'œuvre d'un homme. Le duende est une minuscule divinité, assez rusée. Elle peut cependant, par magie, conduire aux pathétiques et même aux tragiques. Elle est incertaine et fugace. Vous avez le duende ou vous ne l'avez pas. Si vous l'avez, il peut vous quitter et disparaître brusquement. Ce n'est pas un sentiment. C'est une sensation proche de l'hypnose, du vertige ou de l'extase, presque physique et connue des artistes et même des spectateurs. J'ai, au moyen d'un paradoxe, voulu parler de l'extrême contemporain. Comment l'archaïque peut rejoindre la nouveauté ? Question insoluble qui me conduit à citer deux casidas afin de montrer ici la forme inventée qu'elles peuvent épouser. Alors, la première casida, je prononce en français, est la casida du libérateur. Et c'est curieusement un poème. Alors, ce sont des sonnets de sept fois deux, ce qui permet peut-être des formes de décrochement dans la poésie. et cette casida est dédiée à mon ami François Dylasser qui est un breton du Finistère Nord et qui est très mal en ce moment et à qui je pense. Et parce que le Dylasser en breton, c'est celui qui délasse, c'est-à-dire c'est aussi le libérateur. Il peut bien tracer une croix sur le linteau de la porte et marquer son nom dessous. Aucun brigand ne s'approche. Graciane voulait couler les vaisseaux de Martico Miguel de Ciborro. Le vent n'y viendra pas. Le vent tourne et se tourmente. Coupe la tige des vertis et brise le bois du laurier loin des sorts le réprouvé d'or sommeil sans effort de celui qui a rayé la vie du garde civil et jeté ses rêves au dehors. Et la deuxième casida est une casida de l'amoureuse. par le creux de l'oreille ouverte rendez-moi sourde et que je pénètre dans votre bouche fermée afin de sévir l'âtre salive de vos pensées. Rendez-moi aveugle et que je voie l'épaisseur de votre ombre penchée sur le bois de mon lit. Rendez-moi muette et que la langue exaspérée de mon désir nous conduise dans le champ des blés coupés courts. Or, le goût ne peut me venir à cet instant de vous haïr. Rendez-moi insensible et que j'éprouve la douleur intuissante de votre regard. Maintenant, si vous le permettez, je vais lire un petit bout de ce livre qui vient de paraître dans la collection d'Yves d'Imano chez Flammarion qui s'appelle Les Variations Légendaires. Alors, je comptais lire l'introduction mais je trouve que c'est trop didactique et je me regrette parce que je récitais Yves et notre ami Philippe Beck avec qui nous avions fait un complot un jour de décembre. Et je vais plutôt vous lire un morceau d'un effet, un fragment d'effet que j'ai fait pour Pierrot de la Francesca. Je suis un adepte j'en ai parlé avec une passette tout à l'heure de la peinture américaine art des formalistes américains d'après la guerre mais plus ça va plus je m'enfonce dans le temps à Robourg donc j'ai fait un ouvrage sur Pierrot de la Francesca qui a été publié en partie dans un certain nombre de journaux notamment dans une belle revue qui s'appelle art absolument qu'il faut absolument essayer de trouver de trouver de lire parce que c'est une très très belle revue j'ai choisi un court passage qui s'appelle un court passage un passage qui s'appelle la Madone d'El Pardo c'est celui-là que je vais vous lire il est daté de Montarci excusez-moi de mon italien Montarci 1454 de ce voyage imaginaire dans les contrées du peintre Pierrot de la Francesca quelle est la part du souvenir du rêve de la réalité ou de l'hallucination le voyageur se distingue en ce qu'il croit être détenteur d'un pouvoir celui de la mémoire absolue et dans le même temps il fait en réalité qu'il est en proie à une fixation une interprétation délirante des images du monde qui lui parviennent une sorte d'accélération de rapidité interprétative des sensations cependant au travers de ses éromans il reste subjugué par la persistance de quelques épisodes incertains de ses voyages à la fois trouble et précis et semblable au paysage de rêve et aux réminiscences des souvenirs de la première enfance c'est ainsi qu'il garde la vision d'une bourgade des marches au retour du Montecatria après un terrible orage alors qu'il s'était arrêté sur la place austère de cette petite ville et qu'à la lumière du soir toute une société d'hommes et de femmes noirs se trouvait réunies autour de la fontaine publique et sous les arcades semblables dans leurs vêtements et leurs tenues à toutes les images qu'il avait conservées de son lointain passé dans ce pays la seconde image est encore plus troublante c'est la vision d'une jeune fille penchée sur une fontaine afin d'y quérir de l'eau la fontaine et le puits est surmontée d'une construction rectangulaire avec un fronton décoré de sculptures antiques on pourrait penser qu'il s'agit d'un songe mais ce n'est pas cela qui tourmente le voyageur le tourment vient de ce que le voyageur cherche encore le nom du lieu de la ville où cette rencontre s'est produite il serait tenté de désigner Guglio la cité mystérieuse étagée contre la montagne où chaque maison est dotée selon une légende de deux portes d'entrée la plus basse étant révervée aux morts les portes du passé portes de la nuit il se produit alors une transmutation de l'esprit du voyageur métamorphose de l'obscurité et même de la noirceur qui viennent doucement s'éclairer d'une lumière chaude en ce milieu du jour à cette heure solaire dans les contrées de la Toscane de l'Ombria comme si les humains et les animaux et les pierres participaient à la magie de l'esprit du Dieu c'est ainsi que le voyageur avait la sensation que cette mémoire avec ses fixations devenait à mesure plus réelle plus tangible plus vraie que la réalité elle-même qu'elle pensait avoir rencontrée à la vérité il avait longuement erré dans les montagnes et les collines à la recherche du passé des vestiges et traces de civilisations de peuplades qui avaient habité là et qui s'étaient agglomérées comme enfouies dans la terre et les îles et le sol par couches successives avec des monastères en ruines des tombes étrusques des chapelles minuscules protégées par des grillages et des tôles près de la cour de fermes à proximité d'élevages de pintades de criardes il était entré dans les bâtiments de propriété agricole avec des bêtes dans les tables afin de découvrir d'antiques architectures dissimulées dans les logis accessibles par des escaliers secrets les portes ouvertes avec de grosses clés rouillées c'est ainsi qu'il s'était trouvé presque par hasard sur un chemin de campagne d'une couleur ocre à proximité d'un cimetière à montage tout près de Borgo Sansepolcro par un jour d'été devant cette petite construction qui abritait la madone d'El Parto le voyageur vient de comprendre tout à coup l'origine de son malaise en vérité la petite madone d'El Parto n'est plus dans cette cabane qui ressemblait à une hutte de charbonnier elle ne paraît plus au seuil de la chomine à l'angle du chemin âcre et poussiéreux un point sur la hanche autoritaire et compatissante dans ses jupes bleues et blanches et les femmes en manque ou en difficulté d'enfantement ne peuvent plus en venir en secret et même les pieds nus la prier d'intercéder dans cette campagne de la Toscane à quelques lieux des austères montagnes de l'Umbria de toutes les façons la madone d'El Parto est seule maintenant loin de son origine sous un dé luxueux avec deux anges qui ouvrent les rideaux d'une scène de son théâtre elle est ronde à présent dans sa robe bleue fendue un peu sur le côté et longuement sur le ventre par une lingerie blanche où elle songe d'introduire sa main droite mystère du geste décidé de la main de la courbe de l'encolure discrète autour des épaules de la coiffure soignée mystère dans le regard baissé les yeux noirs la bouche charnue légèrement amère la forme de son corps aussi juste que les proportions de la peinture elle-même elle pense admirablement dans ses gestes et sa présence unique comme si elle devinait intérieurement toutes les incidentes du destin elle conçoit la propre utilité de son geste et de son corps et toutes les conséquences de son histoire et de ses actes le poignet de sa main gauche est recourbé sur la hanche incroyablement désinvolte la main droite caresse cette fente blanche du linge sexuée sur le ventre où elle songe à entrer avec de longs doigts entiers paysanne sans doute mais remarquablement ordonnée en vérité déesse sûre de sa destinée le regard baissé ouvert sur la forme de la robe délacée la maison la façade de la maison de Pierrot de la Francesca via belle via d'elle à guiunte à borgo sans épaule qu'on me laisse dans un état de tristesse avec les ouvertures mûrées des combles le lourd portail d'entrée à droite les fenêtres grillagées murs sombres ferronneries scellées dans les pierres elle était donnée comme celle d'un notable conseiller du peuple une ville plutôt cossue et bourgeoise pourtant à cette époque elle me semblait dissimuler un mystère un redoutable secret on sait que la parentèle de Pierrot cordonnier corroyeur fabricant d'étendards et de blason s'adonnait aussi au traitement du cuir ceux qui n'ont pas connu le convoiement et le commerce par les chevaux entre les villes dans les villages et les bourgades ne peuvent imaginer le prestige et le rôle de deux figures tutélaires le maréchal ferrand et le bourrelier le ferronnier apparaissait comme le héros infernal maître de la forge ainsi que vulcain entouré des feux actifs tirant la corde du soufflet tenant le fer rougi dans des pinces et le frappant avec un lourd marteau avec un masque parfois qui le protégeait des étincelles le bourrelier lui collectionnait les grelots les pompons les plumes pour les mules les reines de cuir tout un attirail de fouets de sel et d'éperons de harnais et de cordes suspendues aux poutres du plafond dans un antre dépourvu sérieusement de lumière et d'ouverture vers l'extérieur du jour avec cette odeur forte des peaux grattées qui séchaient encore sur des clés et des traiteaux c'est ainsi que j'imaginais la maison de Pierrot avec l'atelier et le bras héros qui brillaient dans l'obscurité nous étions dans la fameuse nuit du Moyen-Âge on sait ce que je pense de cette fiction du Moyen-Âge c'est en soi un raisonnement moyenâgeux comme une régression une manie de diviser le passé en tranches arbitraires je lui préfère la notion de paléolithique en souvenir de la cuisine de Joseph Deltheil et je me suis vanté à mon tour d'avoir vécu dans ces temps primitifs j'ai imaginé que Pierrot avait la même expérience du sol de terre battue de l'âtre où toute la vie se condensait durant les saisons d'automne et d'hiver et que les enfants oscillaient entre le goût du feu et la curiosité de l'obscurité noire en ce temps-là on se vit en ce temps-là on savait que la nuit était la nuit et que sitôt sorti on apercevait les étoiles et quelquefois la lune en croissant il fallait savoir d'où le vent soufflait de la montagne pour comprendre la forme des villes et la façade de la maison de Pierrot et comment les enfants tremblaient quand on les envoyait quérir de l'eau ou puits ou chercher du lait à la ferme voisine quand les femmes étaient encore dans les tables à traire les vaches les brebis et les chèvres noires Pierrot lui s'en allait parfois le soir à la brunante au fond du jardin il franchissait le mur de clôture et descendait le talus jusqu'au vallon par le bois de noisautier et les petits châtaigniers non pas tremblants comme les garçons de son âge mais pour s'écrouver décider qu'il était déjà de braver les formes nocturnes et l'épouvante des ténèbres et d'imaginer les bienfaits de la lumière et des surfaces colorées son retour chaque fois auprès du foyer prenait l'allure d'un sauvetage et d'un possible renouveau la vie rustique le feu la pierre à feu sale tête souffre résine les étincelles la madone del pasto était probablement l'une de ces fées coutumières qui hantait la campagne afin de corriger les erreurs et les injustices barbares de ses habitants on devait craindre de prononcer leur nom on les appelait les dames de la paix qui d'ailleurs se moquaient des hommes et des vertus et qui pouvaient très bien semer la discorde et le désordre mais on se souvenait qu'elles aimaient la douceur du miel et des figues même dans les campagnes obscures on se souvenait des anciennes divinités on évoquait Ariane déesse de la végétation et même Artémise la reine des fées avec son entourage de nymphes et de créatures aériennes qui assumaient pour tous ce riche et pauvre une royauté de la féerie le peuple les appelait les demoiselles de la nuit Pierrot y croyait il les montrera bien appuyées sur leurs pieds nus souvent pleines de santé vie et de bon sens sérieuses quand il le fallait mais le plus souvent souriante et distante des pauvres humains depuis quelques siècles qu'elles regardent encore du haut des fresques et des tabous je ne me console pas d'avoir oublié les fées et de savoir que la madone d'elle parturiente petite vierge de l'enfancement pour les italiennes d'aujourd'hui et de jadis je ne me console pas qu'elle se trouve à présent exilée transportée conduite après le tremblement de terre de 1917 au musée de Sansepolcro et restaurée loin du cimetière et de la petite chapelle que l'on comparait parfois à une hutte de charbonnier en ce bout de chemin de terre où je suis venu autrefois par je ne sais quel moyen et en quelle compagnie et je me demande encore est-ce par une difficulté de se détacher par tout rire ou bien par un désir de partir toujours qui me tourmente la petite vierge de Montarci est-elle si sûre et sans inquiétude à l'âme du chemin ocre et destiné je vous remercie merci beaucoup pour votre lecture on va faire une pause et on vous invite à prendre un verre à l'étage en dessous et on reprendra la lecture avec Ron Padgett et Claire Guillot dans une dizaine de minutes dans deux ou trois verres merci encore